Musique Demain c'est terminé et en espérant que le message que tous les carnavaliers ont fait passer soit bien passé justement dans la tête et des bastériens et de tous ceux qui habitent la Guadeloupe En tout cas on a eu un carnaval exceptionnel cette année Encore une fois je vous rappelle que c'était la première édition de la Carnival Week Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas suivi ce que c'était Il y a eu deux concerts le vendredi soir et le samedi soir Le samedi soir il y avait donc Akio, Triple K de la Dominique Et bien sûr il y avait Shenzia de la Jamaïque Tout de suite après il y a eu la XS Jouvet Franchement c'était une dinguerie On est tous sortis de là à 10h du matin environ Autant vous dire que ça a laissé des traces Ceux qui ont eu assez de force ont poursuivi avec l'arôme faite sur le lundi matin Et là voilà on est à la parade Et demain bien entendu Nukaï qui est rival Et à partir de demain on va se calmer un petit peu On ne va pas se calmer à Basté en tout cas Parce que comme je vous l'ai dit précédemment Demain matin à 6h du matin ici même à Basté Il y aura un Big Jouvet avec énormément d'artistes Énormément de sélectas comme on les appelle Si vous voulez plus d'informations Vous allez sur le Facebook ou sur l'Instagram de l'artiste Dexter Man Vous aurez toutes les informations En tout cas demain matin rendez-vous à 6h du matin dans les rues de Basté Pour un Big Jouvet Vous avez encore le temps pour ceux et celles qui veulent venir Qui hésitent, il n'y a pas à hésiter Venez en Basté si vous en avez la possibilité Parce que c'est là que ça cabaye On vous rappelle encore une fois qu'il y aura plusieurs groupes Qu'on aura Gameball Star, qu'on aura Vibration, qu'on aura Tropicana, qu'on aura Carmelo Qu'on aura Atuban, Prestance, Punta Negra, Mas, Bouillotte Dorée, Ar Yoga, Golden Star Asoto Guinée, Original, Tsibwa, Lionage, qu'on a vu déjà passer Waka, Waka Shiree Band, Pirouli Band, Soleil d'Argent, Attafaya, Batala Guada Qu'on a vu aussi passer Tonjimas, Magma, Kriolstar, Volcan, Kond, on les a vus hier Oui, les groupes qui ont défilé hier referont un passage encore aujourd'hui On aura Foudla aussi, Ambiance Masque, Asika, Phoenix, Family Band, J-Masque, Alson All-Star, Avant-Vent et bien sûr Double Face Avant-Vent que je tiens à remercier pour les deux costumes qu'ils m'ont prêté Celui d'hier et celui d'aujourd'hui Le groupe Avant-Vent, on les accueillera comme il se doit Exactement Je ne sais pas si vous entendez la musique juste derrière C'est, on va dire, l'un des hits de la Caraïbe actuellement C'est le gros featuring Machel, Skinny Fabulous et Aewa George, Kong, Shell Bien sûr, nous on connaît cette base-là parce qu'on est très proche de la Dominique On salue d'ailleurs WCK, ils ont repris tout ça et là actuellement C'est un tube dans toute la Caraïbe Ça fait plaisir de voir que nos cultures se mélangent Et oui, nous sommes simplement une seule Caraïbe Est-ce que tu vas saluer le public ? Oh bah allons, allons, tous les deux saluer le public Vas-y, je te suis Ça se passe-t-il, ça se passe-t-il Nous avons un petit trou, je ne promets pas m'auvoir Pendant qu'elle va saluer le public, je vous rappelle encore une fois Que vous êtes sur RTL, que nous sommes en HB, le temps qu'elle trouve quelqu'un Elle l'a trouvé quelqu'un, on la laisse Alors bonjour, vous êtes de Bastère, madame Ils sont au-brun Ah, Gourbert Gourbert, oui, bon mais c'est pas loin, c'est juste que vous participez au carnaval de la Bastère tous les ans, chaque année aussi D'accord, et que vous pensez de cette édition-là ? Ben, c'est tout homme d'habitude, c'est autant D'accord C'est de mieux en mieux, je dirais Ah d'accord, ça va de mieux en mieux Il y a un groupe que vous préférez ? Non, surtout, ils font des efforts Vraiment, aucun ne vous a marqué plus qu'un autre ? Oui, 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 mais je ne veux pas de mes préférences parce que je reconnais le travail que les gens font Et de toute façon, je crois que tout le monde est méritant, tout le monde a gagné D'accord, et les messages, les différents messages qui ont été passés ? A savoir la femme, à savoir le respect de la nature, à savoir... La femme, c'est d'actualité, avec tout ce qui arrive en ce moment La nature, plus que jamais, donc c'est formidable Merci beaucoup, et bonne continuation Elle est de retour ! Eh oui, bien entendu, on vous fait participer aussi, vous public J'espère que vous êtes heureux Je sais qu'à Paris, je ne sais même pas quelle heure qu'il est en Bois-de-Loup Mais en tout cas, merci de rester éveillés On avoisine les 11h, 12h du soir, du côté de la France ? Peut-être, peut-être, mais je sais qu'ils vont tenir au moins jusqu'à 4h de matin Mais bien sûr, ça vaut le coup ! Même si vous travaillez demain, je sais que vous restez éveillés jusqu'au bout Parce que c'est votre carnaval, et surtout, c'est l'avant-dernier jour, encore une fois Donc profitez, profitez un maximum, ça n'arrive qu'une fois dans l'année ! Exactement, je rappelle aussi à ceux qui sont à Bastère N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre Nous sommes simplement au début du par rapport C'est-à-dire que, honnêtement, vous avez encore le temps de descendre Les groupes vont passer tranquillement devant la cathédrale, encore une fois Vont faire le tour, passer devant la mairie, passer sur la rue piétonne Donc vous avez le temps, venez, venez, on attend aussi Vukoum Je ne sais pas si Vukoum est presque arrivé, on les attend tous en tant que Bastère Et forcément, on les attend En tout cas, le spectacle est loin d'être terminé, n'est-ce pas Lisa ? Ah, on a encore de joliseurs devant nous On a encore de joliseurs, on a encore de beaux spectacles à voir On a encore d'autres messages à écouter de la part des autres groupes Et puis, on va... On vous retrouve les animateurs en train de s'amuser Avec un certain Henri Chalice, c'est parti Est-ce qu'il y a un mot ? Est-ce qu'il y a un mot ? Non, 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 non Est-ce qu'il y a un autre, pas les autres ? Non, mais il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot Est-ce que vous pouvez venir à ce moment-là ? Vous pouvez nous ouvrir sections les… ... El Théon Solo Solo Cameraman Solo Oh Oh El Évon Dieu Jolie Abonnez-vous 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 Applaudissez-vous, s'il vous plaît ! Et oui, c'est ça, c'est ça l'ambiance à Bastère pour le Mardi Gras, pour la parade du Winner. Ça se passe comme ça, M. Chalus, notre ambianceur de hier soir, Rony Théophile, et notre ambianceur du jour, Mr. Ferdinand, qu'on ne présente plus. Ils nous ont offert une chorégraphie. Je suis sûr que tu ne sais pas danser comme ça, toi. Bah écoute, c'est une vue de l'esprit. Solo ! Ça te va ? Joli ! Ne me remercie pas ! En tout cas, là encore une fois, on attend, c'est la petite pause, tranquillement. Le public est toujours au rendez-vous. On va écouter le message de M. Chalus. On perd la main, on perd la main, parce qu'on va faire un gros travail avec nous. Et quand nous bâtissons, on peut toujours l'avoir accompagné. Et de plus en plus, quand nous avons là, en Grand Valais, quand nous avons les dépenses, chaque groupe de nuit, c'est entre 3 000 et 5 000, pas au monde, pour nous habiller. Donc accompagné, quand nous paie, mais quand nous devons avoir 12 points de soin, parce que quand nous avons là, nous avons eu une touristique, je vais vous dire, pour bien sûr, merci d'accompagner, merci d'envoyer. C'est 755 000 morts pour qu'il y ait à la tête. Je vais vous dire, ça va. Bravo à l'autre, et bravo aussi à M. Chalus. J'ai fait un diner, on s'appuie à M. Chalus. Je vais vous dire, on va se mettre un diner. On va vous mettre un diner, on va vous dire, on va vous dire. Et on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire. Il va vous dire, il va vous dire, on va vous dire ici, on va vous dire, on va vous dire à M. Chalus, imaginez-vous ça. Même 1 euro pour qu'on geteille à M. Chalус, en área de 4 millions, parce que les groupes, les budgies, les jeunes, l'applaudissements Parce que nous, nous batons après, la population a dû en 1 000 euro, en 7 000 euros ! Dis des valeurs, j'ai utilisé la voie des musiques ! Ce n'est pas possible d'aller dans cette pêche ! Et oui, après sa chorégraphie, j'étais obligé d'aller le chercher parce qu'il a tellement bien dansé. Honnêtement, il a la danse dans le sang. Oui, je suis guadeloupéen. C'est un déromblé que je suis un être humain, que je bois, que je mange, que je dors, comme tout le monde je travaille, même si j'ai une casquette de président, mais je suis d'abord en guadeloupéen. Alors tout à l'heure, vous avez dit effectivement que le carnaval devient touristique, il devient de plus en plus beau. Votre rêve pour le carnaval de la Guadeloupe ? Eh bien, c'est qu'on puisse continuer, qu'on puisse accompagner, faire dix navires, dix choses importantes que je dis tout le temps, effectivement. Si chaque personne met un euro, quand je vois qu'il y a 60 000 personnes dans le carnaval, ça met 60 000 euros, on peut accompagner avec les autres partenaires, régions, départements, collectivités. Donc on peut faire monter notre carnaval et faire venir plus de touristes à Guadeloupe et faire connaître vraiment la Guadeloupe. Un message pour tous nos compatriotes guadeloupés, Martins, Intré, Guyanais qui sont actuellement à Belgique, à Londres, en France, aux Etats-Unis, au Canada et qui nous regardent via le net. Eh bien, pour dire que nous sommes fiers, nous sommes aujourd'hui en Guadeloupe, nous sommes à Bastère, une ville qui se développe, la capitale de la Guadeloupe. Et vraiment, voir le monde qu'il y a aujourd'hui à Bastère, ça fait plaisir, c'est dommage que ceux qui sont à l'étranger ne sont pas là, mais grâce à vous, grâce aux médias, ils peuvent nous voir et voir un peu comment la Guadeloupe vit le carnaval aujourd'hui. Merci M. Chalouis et surtout bon carnaval. Lise, une dernière petite question ? Une petite différence ? Eh oui, c'est le réflexe du micro. Pardonnez-moi, je reprends. Alors, une petite différence que vous notez par rapport au carnaval précédent, au carnaval des années précédentes, mis à part votre superbe prestation tout à l'heure. Oui, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de monde cette année, je vois Bastère, j'ai fait le tour du COCLI, j'ai été salué de la population, ça se passe très bien, les jeunes sont contents, les jeunes qui m'appellent, qui me servent, les jeunes sont contents. Ce qui est important, c'est être heureux, en vrai doute, et nous le sommes. C'est un peu une réunion, il y a beaucoup d'atouts, maintenant c'est notre solidarité, la vraie solidarité, toujours dans le cœur, qui nous permettra. De faire avancer la voie de l'autre, et je pense qu'on a les qualités et les capacités pour cela. Et l'euphorie est au rendez-vous ? L'euphorie, parce que... La joie de vivre. La joie de vivre, les coûts vraiment en dépense, font un gros travail pour nous proposer des spectacles magnifiques, on n'a plus de quoi les féliciter et rester heureux. Merci infiniment, merci beaucoup. Et bien sûr, qui dit Bastère, dit le maire de Bastère. Alors, on a l'impression que Bastère est en train de vivre une deuxième jeunesse aujourd'hui. Le carnaval à Bastère a une particularité, il y a quelque chose de différent. Tous les carnavals sont beaux en Guadeloupe, mais il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait que tous les Guadeloupéens aiment venir. Vous avez vu le président Jalus, il n'a pas pu résister. C'est une belle fête, et moi, en tant qu'homère, je peux être fière de cette ville, et fière de voir autant de personnes aujourd'hui, et puis le spectacle est magnifique. Et le public guadeloupéen est toujours présent, ils sont présents depuis 9h du matin, c'est quand même impressionnant. Ils sont là, effectivement, depuis 9h, ils sont installés, et je pense qu'ils resteront jusqu'à minuit, parce qu'on attend de très très beaucoup, on attend Gameball Star, on attend les autres, Magma, surtout pour Bastère. Donc, voilà, nous sommes heureux, nous sommes tous en famille, et c'est un grand moment, un grand moment pour Bastère. Votre rêve, justement, pour le carnaval de la Bastère ? Moi, je voudrais que nous puissions encore arriver à une organisation différente. Nous avons rencontré une délégation d'Antigues, je les ai reçues en mairie. Je pense qu'avec la Caraïbe, il y a des choses à faire, on doit pouvoir se nourrir. Ils étaient très intéressés par nos groupes à peau, parce que dans nos groupes à peau, il y a toute l'authenticité, la tradition, et eux, effectivement, ils peuvent nous apporter des choses, donc, pour la Caraïbe, pour la Guadeloupe, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, le carnaval est un vecteur de développement pour le tourisme. Merci en tout cas pour votre intervention, on lui a une petite question ? Encore une petite question, juste, pour savoir si vous aviez un groupe préféré. Non, je ne peux pas le dire. Pourquoi, elle raison, vous ne pouvez pas le dire ? Parce qu'en fonction, effectivement, de la prestation, mon cœur balance, parce que, d'année en année, il y a vraiment un effort considérable qui est fait. On a vu le groupe Piquant, tout à l'heure, les costumes sont magnifiques, et puis, ce qui est bien, c'est la créativité. Ici, effectivement, en Guadeloupe, on voit que les groupes font l'effort de construire les chorégraphies, et puis aussi, niveau des costumes, pendant des mois, j'ai été dans les ateliers, et je vois l'amour qu'ils ont réalisé eux-mêmes leurs costumes. Donc, derrière le carnaval, il y a toute une activité. Par rapport au travail accompli, vous ne pouvez pas avoir d'avis, vous ne pouvez pas avoir de préférence ? Non, je dis simplement que le meilleur gagne, et puis, de toutes les manières, ils sont... Le président Chalus l'a dit, ce sont des bénévoles, et rien que ça, on doit les saluer, et à ce qui tout le monde a gagné. Et au niveau des thèmes abordés aussi, tous les thèmes qui ont été abordés ? Le thème de l'environnement, le thème de la préservation, et surtout de la part d'une jeune qui en parle, ce qui montre qu'effectivement, tout le monde a le souci de se dire qu'on doit effectivement se développer, mais on doit préserver ce qui fait la richesse de la Guadeloupe, sa biodiversité. Sans oublier la femme. Et la femme aussi, mais j'ose pas dire le mot qu'elles ont dit tout à l'heure. Mais vous le pensez très fort, on l'entend. Mais ça montre que la femme guadeloupéenne a toujours été, je veux dire, un poteau mi-temps. Piquante. Et puis, il y a une très grande liberté, elle s'affirme, et d'ailleurs, on le voit, tous les potes de responsabilité, la femme guadeloupéenne est présente. Merci infiniment. Merci, merci à vous. Au revoir. On poursuit. Eh oui. Hier soir, à notre micro, on a eu la reine-mère du carnaval de Paris, on a aussi eu la première dauphine du carnaval de Paris, on a eu aussi Mister, le roi de Paris, et tout ça. C'est grâce à elle. Chaque année, elle revient pour profiter de son carnaval au pays. Comment ça va ? Très bien, je vais bien. Alors, est-ce que cette année, tu sens qu'il y a une vibe, une euphorie particulière ? Eh bien, disons que les vibes sont chaque année différentes. Donc, on vient, on prend tout, et puis on repart à Paris. Voilà, tout à fait. On a l'impression, justement, que le carnaval de Paris est de plus en plus attentif, de plus en plus organisé. Comment expliques-tu ça ? Écoutez, de toute façon, on a aussi la pression des Antilles, et puis, il faut évoluer, et en plus, on défile sur les Champs-Elysées, donc c'est une vitrine énorme, donc on ne peut pas se planter. Donc, on doit être le visage de la culture antillaise au niveau carnaval, donc, voilà, on met le niveau haut à chaque fois. Justement, quelle est la réaction de toutes les autres communautés lorsqu'ils voient les groupes antillais défiler et bouler sur les Champs-Elysées ? C'est une multitude de couleurs, d'ambiances, etc. Puis, c'est un mélange au carnaval tropical de Paris, parce qu'on a aussi les Colombiens, on a aussi les Brésiliens, les Chinois, donc c'est vraiment tout un ensemble, et c'est un mélange de culture énorme sur les Champs-Elysées, donc c'est extraordinaire. C'est vrai que Guadeloupe-Martinique, c'est vraiment la culture de l'île, mais le carnaval tropical de Paris, c'est vraiment, on va dire, un méchec. Un méchec, joli. Alors, tu disais que tu avais la pression un petit peu des Antilles, justement, comment est-ce que le carnaval, la bête que tu prends ici, même en Guadeloupe, quand tu viens, t'inspire pour le prochain carnaval ? Alors, moi, je veux dire que c'est plutôt les groupes qui s'inspirent, parce que moi, personnellement, je m'occupe des élections des reines et rois du carnaval tropical de Paris, mais c'est vrai que lorsque l'on voit les thèmes, les thématiques, les costumes, etc., on se dit, nous aussi on peut faire. Par exemple, je donne un exemple, il y a plusieurs années, les candidats venaient avec des costumes avec beaucoup de plumes, vraiment type Trinidad, et j'aurais expliqué que... En fait, non, je n'ai pas expliqué. J'ai réduit à 30% de plumes. Et j'ai dit non, le carnaval est assez riche en costumes, en couleurs, en tissus, en matières premières, on peut recycler, etc. Cette année, 30% de plumes. Et donc, franchement, ça a permis de relever un peu le niveau et de découvrir des costumes complètement différents, etc., et des recherches, en fait. Ils ont recherché. Et donc, après, j'ai gardé. Excellent ! Est-ce que tu peux juste nous rappeler la date du Carnaval de Paris ? Alors, nous avons deux dates importantes. Le 28 juin, c'est au Pontaillon. Et donc, là, c'est un carnaval qui est tout nouveau, deuxième édition. Mais là, on n'a pas de barrière. Donc, on peut venir s'amuser. Il y a un très beau podium sur la place des Grands Hommes au Pontaillon. Donc, un événement n'a pas raté. Et le 5 juillet, c'est le Carnaval tropical de Paris sur les Champs-Élysées. Excellent ! De toute façon, on aura l'occasion de se voir avant sur Paris. Merci pour le travail que tu fournis. Repose-toi ainsi parce que tu n'arrêtes pas de bosser. Ça va te faire du bien et surtout, profite du carnaval. Merci beaucoup ! À très vite ! Eh bien, je suis en compagnie de M. Laurent Mérez, qui est le directeur général de l'hôtel Saint-Georges à Bastard. Et je voulais lui demander... Bonsoir, d'abord. Bonsoir, Misa. Je voulais lui demander son sentiment, son ressenti par rapport au carnaval de Bastard, par rapport aux groupes qui sont passés. J'imagine que ce n'est pas votre premier carnaval ? Non, ce n'est pas le premier, mais c'est vrai que c'est magnifique. Cette journée est vraiment très, très intéressante. On a vu des groupes très différents, mais vraiment des choses intéressantes. Et c'est vrai que j'avoue que c'est impressionnant le travail qui est fourni par les groupes. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a du travail qui est très poussé. Et aussi bien musicalement qu'au niveau des photographies, c'est vraiment très bien. Au niveau des costumes, au niveau des chars, et au niveau des thèmes abordés également, des thèmes de société. Oui, les thèmes, il y en a un que j'ai bien retenu tout à l'heure, c'est l'environnement, l'écologie. C'est vrai qu'il y avait un groupe qui a abordé ce sujet-là. Au niveau de l'hôtel, on est dans cette démarche environnementale. Ça m'a touché particulièrement. C'est bien que les Guadelopéens se soucient de tout cet aspect, parce qu'on a vraiment besoin de protéger ce pays. Merci, merci de votre intervention. On rappelle que vous êtes le directeur général de l'hôtel de Saint-Georges. Qui accueillent des festivaliers, puisque depuis la réouverture de l'hôtel en octobre, là, ça a permis pour la Bastère d'accueillir une centaine de personnes en plus, qui n'avaient pas forcément de lieu au roger. Et donc, nous avons accueilli un collantier pendant ces deux jours. Merci infiniment de votre intervention, et puis bonne suite pour le carnaval. Merci. Au revoir. Et oui, on va tout de suite, parce que nous sommes allés chercher un membre du jury qui va se présenter. Il se voit aux yeux ébahis. Ébahis ? Bonjour tout le monde. Je suis Lisa Lacréole. Je suis la présidente du jury du carnaval de Mardi Gras à Bastère. Et c'est un plaisir, c'est d'être avec vous. Moi, j'adore le costume, j'adore le maquillage. Honnêtement, c'est génial. Alors, sous quel critère allez-vous juger tous les groupes qui passent ? Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs catégories de groupes. Où ça, il y a qu'est-ce clair, ou pas beau. Masse, patimasse, hein. Vous avez entendu ? Notez bien. Oui, exact. Donc, on juge les costumes, d'où, voilà, c'est ma profession. On juge la chorégraphie. La parade de Bastère est réputée pour ses chars. Donc, on a les chars que l'on juge. Il y a les porteurs de drapeaux. Il y a la philosophie du thème, également. Et puis, qu'est-ce qu'on juge d'autre ? Bonso modo, voilà. Et pour ça, il y a des spécialistes. Donc, il y a des designers, des couturiers, tels que je suis. Il y a des architectes. Il y a des... Nous avons des coégraphes. Nous avons des philosophes. Est-ce que vous voulez plus en parler ? Oui, oui, oui. Nous avons des enseignants qui enseignent à l'université. Je suis jugée de la philosophie du thème. On a des plasticiens, également. Alors, on est sur trois sites. Au départ, ici, au niveau du darment. Et puis, il y a le jury musique, au niveau de la cathédrale. On a eu un jury volant, également. Donc, ça veut dire que les groupes n'ont pas le droit de baisser de pression. En bonjour ! J'adore, en bonjour ! Est-ce qu'il y a un groupe qui vous a vraiment fait flasher ? On peut les nommer un petit... À vrai dire, chaque groupe, pour moi, c'est une nouvelle, une découverte. Et je crois que la particularité d'un jury, c'est de se donner l'opportunité de voir en chaque groupe qui arrive quelque chose de nouveau et d'effacer celui qui vient de passer. À la fiole, oh là là ! Très belle description, en tout cas. Merci, un dernier message pour nos amis qui nous regardent. De France, de Londres, d'Amsterdam, peut-être, de Belgique, de Suisse, des Stats et du Canada, mais qui n'ont pas pu être chez eux pour le carnaval. C'est un carnaval spécial, vous avez tellement de vie, tellement de tradition, qui sont en train de dire que c'est un bel, bel, bel carnaval, nous n'y nous pas n'y ailleurs, je n'y a pas rapport. Donc, à vrai, nous n'y a trois types de carnavals ici-d'où. Ensuite, quand on peut dire, nous n'y a créativité, nous n'y a musique, nous n'y sommes encore, nous, on a 7, ce métissage, ce métissage qu'on retrouve dans le carnaval. Moi, je voudrais vous dire ce que, venez en voile, venez donc voir ce carnaval. On a ce métissage, on a cette pluridisciplinarité qu'on met en avant, et on le met bien. Merci, c'est un beau message, voilà, de bon courage pour choisir, franchement, pour faire votre choix, parce que moi, je ne sais pas lequel a gagné. Non, mais le choix n'appartient pas à une seule personne, le choix appartient à nous tous, et on se voit samedi pour délibérer. Alors, quand est-ce qu'on aura les résultats ? Samedi soir. Samedi soir, on peut l'avoir ou sur le site, sur le site de la FED. Et sur le Facebook de la FED, et puis sur toutes les radios. On dit que le public ne vote pas ? Non, mais peut-être que c'est une bonne idée à soumettre. Peut-être que je donne des idées comme ça, je rends service comme un TV-service. Un vote du public, qu'en pensez-vous ? Votez sur les réseaux sociaux, on veut vous voir voter. En tout cas, merci, un dernier message encore une fois. Un dernier message, un big force pour nous autres, parce que grâce à vous, c'est ce qui nous permet de relayer le travail qui est fait en moi. Et moi, je trouve ça magnifique, alors continuez comme ça. Merci encore une fois, et profitez du carnaval. C'est fini demain ! Ah ben oui, je reviens ! Facilement ! Sous-titrage Société Radio-Canada